On va terminer cette semaine spéciale jeu en stop-motion en beauté avec un titre à côté duquel je suis passé et peut-être êtes vous aussi il s'appelle Samorost 3 ça veut dire qu'un Samorost 2 et un Samorost 1 oui exactement alors comme vous le voyez peut-être à l'écran c'est graphiquement très particulier et c'est rigolo parce que je vais en reparler pendant le jeu moi ça m'a rappelé un soft que j'utilisais beaucoup à l'époque et qui me semble utilisé d'une autre manière ici il faut savoir que Samorost c'est un titre qui a été développé par le studio Amanita et c'est pour ça que là aussi ça m'a dit quelque chose je me suis dit mais Amanita c'est les gens qui ont fait Chuchel enfin je vous laisse regarder dans les vidéos de TBG vous trouverez la chronique vous avez même trois émissions consacrées à Chuchel parce que c'est un petit jeu très sympa qui cherche pas à se prendre la tête mais qui cherche bien à prendre votre tête et que je recommande grandement en famille vous mettez ça sur un grand écran dans le salon et puis vous jouez ensemble et je pense que vous allez vous marrer tant adulte que gosse oui oui je vends la mèche et donc le studio Amanita est également derrière ce Samorost 3 qu'on va découvrir ensemble moi je suis passé à côté de ce titre et je pense que j'ai tout pour regretter pourquoi je l'ai inclus dans la semaine un spécial stop motion alors vous allez voir qu'il est très très lissé en numérique tout simplement parce que son rendu et ses textures sont quand même assez photoréalistes on va aller voir ça de plus près non non oh oh Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter un mot Tout est explicite, je peux me déplacer en cliquant où je veux Je peux trompéter si j'ai envie Ou écouter éventuellement de ce que j'ai compris avec cet appareil Je peux déplacer le décor un petit peu pour voir ce qui m'attend Mais pas très très loin Et pourquoi j'ai choisi Samarhost ? Vous l'avez tous compris, vous avez vu ce côté qui est vraiment... Oui, on retrouve le côté stop motion quoi Les textures empruntées au monde réel Et puis mises dans cet univers fantastique C'est assez flagrant Donc je pense qu'il ne dépareille pas du tout On va écouter ce que ce piver a à nous dire Ok, pas grand chose Bon, on va aller se balader On va aller voir les lapis-pains Salut les lapis-pains Ah, prenez pas peur C'est juste moi Regardez, je suis billon blanc, je suis lapé incarné Toi, t'as pas peur Ah, fuit, t'ai, t'ai, t'ai Il est lapis-pains On peut pas les écouter Ok ? Non, ok Ok Oh 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 Sous-titrage MFP. Vous avez compris la même chose ? Oui, tout de suite, je pars sur l'imaginaire fou. Donc ça veut dire que si je lui ramène un bout qui doit lui manquer, vu l'état, je pourrais me servir de ça pour me déplacer. Non, pas trop interagir avec l'eau. Il y a un petit poisson, j'aurais bien aimé lui faire une petite tape sur le nez, sur le museau. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. J'ai de la volonté, comme on dit. Alors le trip visuel est quand même vachement bien. Et pourquoi le truc me parle ? Parce que ça fait partie des effets de texture que j'ai expérimenté avant les années 2000, avec un logiciel qui s'appelait Photostyler. Et on pouvait mélanger les images de cette manière-là, en prenant beaucoup de textures différentes, et en les assemblant, avant que Photoshop soit avec son gros succès, et puis surtout avec ses calques. C'était le gros défaut de Photostyler, il n'avait pas de calque. Salut. J'ai vu un truc là-haut. Ouais, le truc qui sert à se déplacer, c'est ça. Il y a une partie là, et une partie là. Oh là, c'est plus compliqué que ça. Quatre parties à récupérer ? You are joking. Je vais taper dans ta lampe. Moi, c'est un point and pick, j'essaye tout. Ok. Ça monte. Ça monte. Donc, de ce que je comprends, on décolle le jeu ensemble, il va me falloir quatre parties pour arriver à faire quelque chose avec ce vaisselle. Oui, c'est un vaisselle, on va se le dire tout de suite. Et je pense qu'il y a une blague à faire à cette bestiale. Petit, 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 petit. Yatta. Alors, je n'ai pas tout compris. Mais je crois que je viens d'apprendre la maîtrise du servidé. Et qu'on ne peut pas aller plus haut. Est-ce que j'ai un menu quelque part ? Alors ça, il faudra m'expliquer, les gars. Il faudra vraiment m'expliquer. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, c'est fait pour. Idéalement, il faudra aligner ce qui est alignable, quand même. Vous voyez. J'ai réussi un truc, j'en ai aligné quatre, c'était l'idée. Là, il va falloir me faire tourner en bourrique, je pense. Je ne sais absolument pas ce que je viens de faire, mais ça doit être super bien. Donc oui, c'est tout le talent du studio. Amanita, à chaque fois, il vous amène dans des jeux où c'est quand même compréhensible. Vous essayez, vous tripotez, vous cliquez. Si vous n'y arrivez pas ce jour-ci, vous revenez un autre jour, vous y arriverez bien. puisque l'inspiration vous prendra. Et du coup, vous parcourez ces titres-là, en général. On vous va y aller, parce que c'est loin d'être stressant. Donc apparemment, je déverrouille des pages bonus pour m'expliquer tout ce qui vient de se passer dans mon aventure. Plop, pas plop, pas plop. Non, pas plop, c'est pas grave. J'ai quoi d'autre ? D'accord, les morceaux du jeu. Sauvegarder, machin, truc, paramètres. Ok, ça c'est... On sort. Génial. Donc voilà, si comme moi, vous êtes passé à côté de Samorost, je crois que vous avez du moment à vous faire. Si vous aimez les jeux en stop motion, ou qui s'y assimilent, puisque là, on est quand même foncièrement tout numérique, il y a des chances quand même que ça vous plaise. Si de surcroît, vous avez des gosses, vous n'avez aucune raison de vous retenir. La Russie et le Mekiano, ok. Si je lui joue un petit air pour ce qu'il y a, je ne peux pas aimer. Salut, je te joue un air. Ah, il s'en fout. Il n'a pas d'oreille. Alors, je vais éviter de vous en faire voir trop aussi sur le jeu. Parce que oui, spoiler, forcément, dans un point-and-click, on évite. Je vais avancer jusqu'où je serai coincé. Un appareil dispendieux, comme on dit. Toujours mon ami derrière. Je vais regarder ce qu'il fait. Pas grand-chose. Qu'est-ce que Wike ? Deux manettes, un bouton. Ça, je ne peux pas aller dessus. Ok. Manette. Bu. Bu. Je peux aller dessus ? Non. Ok, ce n'est pas grave. Bu. Ah, maintenant, on revient. Bu. Ok. Pourquoi je ne peux pas aller sur... Je peux y aller, là. Voilà. Monsieur Kale et point-and-click. Ça va s'arrêter là. Parce que je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ce truc se baisse. Pour quoi faire ? Pour récupérer la bestiole ? Non, je ne crois pas. Il faudrait que j'aille là. Ça se voit. C'est fait pour. Aspiration. Inspiration. Non. Et mon ami à corne... Il se fout de moi, quoi. Ok. Je rentre à ma maison et je vais bouder, je pense. Je vais vous laisser découvrir le reste du jeu, vous-même. Vous aurez déjà eu le bon aperçu de l'ambiance. Je vais faire une petite carresse au chien, quand même. Ok. Whoopi. Oh, c'est ma truffe, ça. Oh, c'est ma truffe. Ça va nourrir les arbres. Et je vais retourner me pieuter, moi, dans ma maison tranquille. Après, cette sensation du devoir accompli. Et oui ! Je n'avais même pas vu qu'on pouvait faire des trucs dans la maison. Puisque cette semaine, on aurait été riche, quand même, en expériences. Jeux en stop-motion. Un genre qui est vraiment à part. Et dans lequel on trouve un petit peu de tout. Je spoil, je spoil. Je vais arrêter là. Vous ne méritez pas d'en voir plus si vous voulez profiter du jeu. Je vais aller regarder dans ce télescope. Je vais le déclencher hors stream. En tout cas, merci d'avoir regardé la semaine spéciale Jeux en stop-motion. Merci de vous y intéresser. C'est un univers à part qui est quand même riche. Même s'il n'est pas représentatif au niveau quantité. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Bouton d'abonnement. Playliste généraliste. Playliste des Shmoop. Ciao. Ce télescope, je ne peux pas résister. Ça m'aide bien. Coupons. Sous-titrage Société Radio-Canada